Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarifs réduits. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions, comme par exemple les cartes PSN 50€ qui sont à seulement 41,94€. Il en va de même pour différents jeux, tout comme les jeux Dragon Ball qui ont d'énormes réductions, donc profitez-en. Et comme tous les mois, je vous informe que vous pouvez tenter votre chance pour remporter le jeu de votre choix. C'est gratuit, c'est le concours Instant Gaming. Participez. Yeah ! Yo tout le monde, c'est un fan de l'équipe qui est en sortant pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends où j'avais envie de partir en PVP et de tester à nouveau la fameuse carte du Legend Festival, le duo de Goku Blue Tag, Vegeta Blue, LF, car cette saison, pendant les combats PVP, il ne bénéficie plus de boost. Donc j'aimerais voir un petit peu du coup ce que la carte, elle donne sans les boosts pour l'accompagner, bien évidemment, le Goji Tadda Ultra. Voilà, bon, que j'ai 5 étoiles, mais ça fait déjà le taf à 5 étoiles. Lui, il a encore ses boosts et j'avais envie de me faire plaisir avec la fameuse carte Gohan LF Revive. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. Et puis du coup, de par son revive, c'est intéressant, ça permet de mettre la pression à l'adversaire et qu'il hésite à lancer son Rising Rush ou pas, on ne va pas se mentir, ça c'est vraiment très très fort. Donc voilà les amis, max de pouces bleus sur cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire et me dire ce que vous pensez, vous aussi, de la carte duo Goku et Vegeta LF sans les boosts en PVP. Nous, on va voir ce que ça donne en combat. On est parti. Ikea ! Oh, belle team en face. Alors moi, je vais prendre, voilà, hop, ces 3 là, comme j'ai pu vous le dire. Et puis en plus, il a quasiment 1000 GG. Donc là, je pense qu'il s'agit quand même d'un joueur assez expérimenté, du moins un minimum, sur le jeu. Et du coup, voilà, il a pris, bon voilà, une belle team. On va voir du coup ce que ça va donner, voilà, avec cette fameuse carte là, ici. Le Goku Blue Vegeta Blue LF sans les boosts. Alors peut-être que maintenant, c'est devenu éclaté, j'en sais rien, parce que je ne l'ai pas rejoui depuis ce début de nouvelle saison de PVP. Vous le savez très bien, normalement, je joue beaucoup avec Badak LF, que je kiffe, franchement, je le kiffe. Allez, le Gogeta Ultra, la petite animation qu'on kiffe, comme d'hab. Ok. Ça, ça ne m'arrange pas. Eh ouais, ça ne m'arrange pas, ça. Ok. Très bien. On met le Gohan Revive là-dessus. Ok. Ok, la Switch. Voilà. Il joue bien, là. Franchement, là, il joue très très bien. Il joue très très bien, je suis un peu dans le mal. Je suis un petit peu dans le mal, on ne va pas se mentir. Je suis vraiment dans le mal, les gars. Parfait, ça. Allez, Gogeta. Voilà. Let's go. Allez. L'ultime de Gogeta là-dessus. Franchement, ça va être dur de bien revenir parce qu'il m'a bien arraché. Il m'a bien arraché en début de game. Ok. Ok. Ok, ça passe. Allez. C'est maintenant qu'on peut faire une petite remontade, là. Ok. Voilà. C'est parfait. Parfait, ça. Ok. Ok. Parfait, ça passe. Ça passe. Donc là, fais voir le Vegeta. Ça fait des dégâts. Franchement, là, le Vegeta, du coup... Après, il ramasse un peu en défense. Il ramasse un petit peu en défense. Mais en termes de dégâts, je trouve que c'est toujours correct. Mais par contre, il ramasse un peu en défense. Voilà. Ça passe à travers les blasts, monsieur. Vous voyez, même lui, en défense, il ramasse. Le Tag le ramasse quand même en défense. On va pas se mentir. La défense... Ok. Ouf. Donc, le revive, il est bien, lui, encore, dans la game. Il a pas perdu beaucoup de vie. Moi, je suis un peu plus normal parce que je viens de perdre également le revive, du coup, de mon Gohan. Ok. Il aurait pas dû reculer. Ok. Ish. Ok. Les dégâts, je trouve qu'ils sont corrects. Voilà. Pour la carte du haut, je trouve que les dégâts sont très corrects. Ah, dommage. Ok, c'est bon, ça passe. Ish. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi il a fait ça ? Bah non, monsieur. Bah là, ça va picoter. Ça va picoter. Je sais pas ce qu'il a voulu faire avec son Rising Rush. Let's go. Voilà. Ah, d'accord. Petite cover. L'aspect. Oh ouais, l'aspect, elle arrache encore. Oh là 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 là. Quand même. Quand même, les gars. Ok, ça passe. Regardez les dégâts de Goku. Ok. Bon bah, voilà. Et bah, voilà. Voilà. Est-ce que vous avez vu quand même la remonte Tadda qu'on a fait ? Je me suis quand même fait bien arracher en début de game. Après, voilà. C'était la première, tout ça. Je me suis un petit peu remis de mes émotions de ce début de game. Et on a quand même vu la carte Goku Blue, Vegeta Blue reprendre le dessus en termes de dégâts. Par contre, défensivement, c'était bof. Voyons voir la suite. Team LOE pour cette deuxième game. Donc là, attention. Parce que là, il y a quand même pas mal de persos boost. Je vais reprendre les trois même. Mais attention, Freezer Revive. Là, également, le Freezer Elef. Le Freezer Zenkai. Tout ça, c'est costaud quand même. Et bah, 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 voilà. Bah, voilà. C'est ce qu'il a pris. En plus, voilà. Ça fait deux jaunes face à mes deux violets. Mais ça va. C'est la particularité de la carte duo. Quand tu switches sur le Vegeta, t'es plus impressionné par les persos jaunes en face. Ça, franchement, c'est vraiment très, très fort. Allez, let's go. Ok. Ok, ça passe. Ish. Parfait. Ça lag un peu, là. C'est quoi, encore, cette connexion, là ? Ok, il attend le fond de map. Par contre, let's go. L'aspect de Freezer Revive, il faut être à courte distance. Oh non, mais par contre, les lags, c'est pas possible. C'est pas possible. Les joueurs avec des connexions comme ça, c'est pas possible. Oh là 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 là. C'est compliqué, hein. Oh là 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 là. Voilà. Ish. Il y a une petite cover blast qui fait plaisir. Voilà. Il attend, hein. Ish. Voilà. Non, mais regardez, c'est injouable. La vérité, c'est injouable. C'est injouable. Franchement, non, mais regardez-moi ça. Ah bah tiens, il a le temps de mettre la cover blast, hein. Il est avant-à-dire la blast. Non, franchement, c'est abusé. Bah voilà. Et moi, tu... C'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est vraiment abusé. Ce genre de connexion, c'est horrible. Du coup, là, il prend l'avantage dans la game à cause des lags. Voilà. Comme ça, il voit exactement ce que je fais. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Allez, on va se concentrer. On va se concentrer un minimum. Pourtant, moi, je suis en Wi-Fi avec la fibre. J'ai pas pu esquiver. J'ai pas pu esquiver. Non, c'est trop. La vérité, c'est trop. Regardez. Let's go. Le clash. Oh, ça va. Il a fait moins bien que moi. Tant mieux. Allez. C'est maintenant qu'il faut frapper fort, là. Voilà. Ça, ça frappe, là. Voilà. Ça frappe la carte duo, là. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Franchement, même sans les boosts, je trouve qu'en termes d'attaque, la carte duo, elle est toujours incroyable. Voilà. Non, c'est trop. Alors que j'avais vu comme quoi il a fait le pas de côté, mais vu qu'il y a des lags, du coup, j'ai du mal à jauger la tempo. Ok. Let's go. Forcément. Let's go. Voilà. Allez. Et là, ça devrait bien arracher, là. Ça arrache. Ish. Pam. Voilà la carte duo qu'on veut voir. Allez, on continue. Ish. Pou. Voilà la carte duo qu'on veut voir. Ish. Oh, le festival. Le festival qu'on vient de voir, les amis. Impressionnant. Vas-y, fais ton Rising Rush. Non, mais sans déconner, c'était impressionnant, là, ce qu'on vient de voir. Oh, l'espé. C'était vraiment incroyable. Franchement, j'en avais besoin parce qu'avec la connexion éclatée, là. Dommage. Allez, me contrepas, ça m'arrangerait. Tu m'as fait Rising Rush. Je te fais Rising Rush. Voilà. Let's go. Allez, ça passe. Bouh. Est-ce que vous avez vu la violence de Vegeta ? Quand tu switch sur le Vegeta, la violence avec l'espé. Oh. Je pense que là, on a toujours confirmation que la carte du haut, voilà, le tag de Goku Blue, Vegeta Blue et l'EF est toujours impressionnant. C'est vrai que défensivement, bon, voilà, on peut discuter, voilà. Par contre, en attaque, non, c'est toujours aussi fort. c'est incroyable. Nouvelle team L.O.E. en face de nous encore. Vas-y, hop, on prend les 3 même. On va voir du coup ce que ça va donner. Ouais, c'est quand même bien étoilé, là. C'est quand même bien étoilé, on va voir. Ok. 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 Bon, ça va, il a pris le Freezer LF. Alors, il est 4 étoiles, son Freezer LF. Bon, ça va. C'est pas ce qui m'affole le plus, mais il est quand même très très fort. On va pas se mentir, il est quand même très très fort, mais au moins, voilà, il est pas 9 étoiles ou quoi, tu vois, pour les stats bien boostées, donc bon. Ok. Il a commencé direct avec une Blast. Ok. Très bien. Ok. Ok. Allez. Ça passe. Hich. Allez, il est temps d'arracher, là. Voilà. Encore. Voilà. Hich. Forcément, on va switcher dessus. On va faire l'aspect de Gohan. Gohan-san. Forcément, ça a tanké de ouf, là. Ok. Goji Tada. Je passe à travers les Blasts, monsieur. Je passe à travers les Blasts. Voilà. Hich. Ah, j'ai pas pu esquiver, wesh. J'ai fait un pas de côté, j'ai pas pu esquiver. En plus, oh là là, non, mais c'est trop... La vérité, c'est trop... En plus, on a vu mon pas de côté, là. Oh là 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 là. Je suis obligé de... De sauver mon... Mon tag, hein. C'est un peu le but de cette vidéo, quand même. Je peux pas le laisser mourir. Mais c'est incroyable. Je me retrouve en difficulté sur une carte verte que j'aurais dû... Que j'aurais dû esquiver, quoi. Je comprends pas, des fois. Ok. Pas mal, son cancel. Pas mal. Il joue bien en plus. Je suis quand même dans la mouise. Je suis quand même dans la mouise pour cette game, on va pas se mentir. Je suis pas certain de la win. Sur la win, tu vois ce que je veux dire ? Non, là ça va être chaud. Là ça va être chaud parce que... Le pas de côté que j'ai voulu faire pour esquiver m'a foutu... Ok. Je suis en 2v3. Ok. 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 Ça veut pas crever en face. Je donne tout les frères mais ça veut pas crever. Putain, j'ai fait pas de côté. Il n'y a pas un exclamation, je fais pas de côté. Il n'excuse pas, c'est ouf. Pourtant, j'essaie d'être vif. J'essaie d'être vif mais bon. On est un peu mal quand même. On est en 2v3, bien amoché. Par contre, là j'ai une verte, ça peut être intéressant. Et c'est intéressant. Et c'est intéressant. Ok. Je peux pas faire le rising rush sur lui parce qu'il a une survie au chaos. Ok, ça passe. Parfait ça. Donc là, je vais le rising rush direct. comme ça, si on peut se débarrasser de lui, ça serait plutôt bien. Franchement, si on se débarrasse de lui, les frères, on est bien. Ah non, bah là c'est mort. Bah là c'est mort. Bah voilà, bah là c'est mort. Bon bah là... Aller ! Arrache-moi ça ! Cuisine ! Aller, moins un. Ça passe ! Aller ! Oh là là ! Aller ! Remonte-toi d'un ou pas ? Remonte-toi d'un ou pas ? Pourquoi ça lague là ? Pourquoi ça se met à laguer ? Je comprends pas. Ok. Ça va à la cuisine ça aussi ! Ish ! Parfait ça ! Non, c'est bon, c'est bon les gars. Le Goku blue tag Vegeta blue regardez, c'est encore un délire. Voilà, clairement. C'est... Oh ! Est-ce que vous avez vu cette remontada de folie ? Est-ce que vous avez vu cette remontada de folie ? Alors qu'en plus, il m'a contré mon Rising Rush. Alors qu'en plus, au moment où j'ai voulu esquiver, ça n'a pas esquivé. Non mais... C'est vrai. Voilà, je pense que tout est dit dans la vidéo les amis. Voilà, max de pouces bleus en mode Genkidama. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je sais très bien que beaucoup de personnes attendent le retour de Bernard Montana dans GTA RP. On espère que ça va revenir cette semaine. Restez à l'affût également sur mon compte Twitter. Le lien est dans la description de cette vidéo, tout comme le lien Instant Gaming si vous avez envie de vous faire plaisir sur des jeux vidéo à pas cher. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh, les gars, faut s'abonner à la chaîne de SophieAnneLeGeek, ça a l'air super ! Ta-da-da-da-da-da ! Yeah ! Sous-titrage ST' 501